As-salamu alaykoum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors promis, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de cosinus, sinus, racine, carré, des trucs bizarres, laissez-nous avec vos maths. Aujourd'hui, on médite sur les noms d'Allah, le très haut. Alors considérons la fonction représentative par le graphique, si de... Oh, doucement, c'est trop compliqué, on avait dit, on voulait du simple aujourd'hui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la fonction carré, on n'est même pas obligé de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour comprendre la vidéo. En gros, quand j'ai un nombre, eh bien je le multiplie par lui-même pour avoir son image, 3 au carré, ça fait 9. Bref, autre fonction qu'on appelle fonction inverse, par exemple si je prends l'inverse de 2, attention c'est pas moins 2, l'inverse de 2 c'est 0,5. Alors en quoi ces deux fonctions vont nous aider à mieux comprendre les noms d'Allah, Azza wa Jal ? Eh bien prenons la fonction carré et on va considérer simplement 0 plus l'infini, ça veut dire qu'on ne va pas prendre la partie gauche. Et on a ici méditation bonté d'Allah, ça veut dire que plus tu vas méditer sur la bonté d'Allah et plus ta bonté envers les autres, elle va augmenter. Plus tu vas te rappeler qu'Allah il est miséricordiant envers toi et plus tu vas vouloir faire pareil avec les autres. Par contre, si tu ne médites pas trop sur la bonté d'Allah, tu risques de pas être trop sympa. Même chose pour la fonction inverse, on élimine la partie de gauche et on a ici sur l'axe des abscisses, méditation grandeur d'Allah. Ça veut dire plus tu vas méditer sur la grandeur d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal c'est le très haut, le très grand, et plus ton orgueil il va... Par contre, si tu médites pas trop sur la grandeur d'Allah, eh bien tu risques de croire que tu vas vers plus l'infini. Et c'est pour ça que les noms d'Allah Azza wa Jal, ils vont se diviser en deux catégories. Première catégorie, les noms d'Allah de miséricorde et ce qui est demandé aux serviteurs, eh bien c'est d'essayer de se rapprocher, de faire comme Allah Azza wa Jal fait. Deuxième catégorie, c'est les noms d'Allah Azza wa Jal de grandeur ou de crainte. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas faire comme Allah Azza wa Jal fait, mais au contraire, c'est l'inverse. Eh bien commençons par les noms d'Allah Azza wa Jal qui ont un lien avec la miséricorde. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah Azza wa Jal, il fait miséricorde à tout le monde. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous dit que Allah fait miséricorde à ceux qui font miséricorde aux autres. Donc plus tu vas méditer sur la bonté d'Allah ou sur la miséricorde d'Allah, et plus tu vas vouloir faire pareil. Vous voyez ici, ça augmente. Et en plus, ça augmente assez rapidement puisque j'ai choisi la fonction carré, même si j'aurais pu prendre une autre fonction. Et parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a le bienfaisant, al-muhsine. Faites-le bien car Allah aime les bienfaisants. Donc tu vas méditer sur la bienfaisance d'Allah, mais Allah il aime que tu fasses comme il fait. Donc toi aussi, tu vas être bienfaisant envers les autres. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. C'est pour ça que les noms d'Allah Azza wa Jal qui sont dans cette catégorie, eh bien on doit faire comme Allah Azza wa Jal fait, ou du moins on doit essayer de faire comme il fait. Et deux exemples importants de bienfaisance, eh bien c'est le pardon et le don. C'est pour ça que parmi les noms d'Allah, il y a al-ghafour, le pardonneur, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il y a des fois où tu dis, lui je ne peux jamais lui pardonner, il m'a fait trop de trucs. Mais calme-toi, Allah il t'a pardonné plein de grands péchés. T'as promis qu'Allah il te pardonne ? Bah toi aussi, pardonne aux autres. Et de même ici, al-wazaq, le pourvoyeur, Allah Azza wa Jal, mais c'est lui qui t'a tout donné. Et des fois tu dis, mais c'est trop si je donne à lui, c'est trop si je donne à cette personne. Mais Allah il t'a donné tout ce que tu possèdes. A la base t'avais moins de zéro euro, c'est Allah il t'a tout donné. Donc toi aussi, donne. En plus, Allah qui t'a tout donné, eh bien il ne te demande pas de tout donner, mais juste une partie. Donc dans cette catégorie de nom d'Allah Azza wa Jal, eh bien là il faut faire pareil. Allah il est miséricordieux, sois toi aussi miséricordieux. Il est bienfaisant, sois bienfaisant. Il pardonne, pardonne. Il donne, donne toi aussi. Par contre, avec la deuxième catégorie de nom d'Allah, eh bien là c'est l'inverse. Il ne faut surtout pas faire pareil. Allah Azza wa Jal, c'est lui le seigneur de l'univers. Allah c'est le seul qui mérite l'adoration. Ne commence pas à dire moi aussi je mérite d'être adoré. Non, Allah c'est celui qui est adoré. Toi tu es celui qui adore, chacun sa place. Allah c'est le seigneur, toi tu es serviteur. Allah c'est le créateur, toi tu es une créature. Allah c'est lui, Al-Ali, Al-Kabir, le très haut, le très grand. Commence pas à dire mais tu ne sais pas je suis qui. Non, 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 Allah il est au-dessus de tout. Et c'est pour ça que le moment où on dit le plus Allah Akbar, c'est quand on est en prière. C'est quand on a besoin de prier Allah Azza wa Jal. Et surtout quand on est en sous-joude, en prosternation et qu'on se met au plus bas. Et c'est là qu'on dit subhanahu rabbi al-a'la, qu'Allah il est le plus haut. C'est pour ça plus on va méditer sur la grandeur d'Allah et plus nous on va voir qu'en fait on n'est rien du tout. Plus tu vas te rabaisser et plus tu vas voir qu'Allah est élevé. Et ce qui t'aide énormément c'est justement la prière et la prosternation. Et c'est pour ça qu'Iblis le diable, pourquoi il a été orgueilleux ? Il a refusé de se prosterner. Il se dit non c'est trop, je ne veux pas obéir, je ne veux pas méditer sur la grandeur d'Allah. Et bien il est resté ici et son orgueil il était au maximum. Et du coup il est rendu en enfer puisqu'Allah Azza wa Jal a réservé le paradis pour ceux qui ne veulent pas s'élever. Donc commence pas à croire que tu as une quelconque force ou une connaissance ou une puissance puisque la quwwata illa billah, c'est Allah Azza wa Jal qui est Al-Aziz, le puissant. Toi tu n'as rien du tout. Et Allah Azza wa Jal justement il est unique. C'est lui Al-Samad le seul à être imploré pour ce qu'on désire. Et justement comme il est parfait, il n'a aucun défaut, il n'a besoin ni d'enfants, ni de parents. Personne ne lui est égal. Par contre toi, tu as besoin de tes parents, tu as besoin de tes enfants, tu as besoin de manger, tu as besoin de dormir. Mais tout ça, justement Allah Azza wa Jal il n'en a pas besoin. Ainsi plus tu vas méditer sur la perfection des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal et plus tu vas constater que toi tu es imparfait. Qu'Allah Azza wa Jal c'est lui le puissant et toi tu es faible. Qu'Allah Azza wa Jal il connaît tout. Et d'ailleurs Allah Azza wa Jal parmi ses noms il y a Al-Alim, le savant. Et ce n'est pas parce qu'un nom d'Allah Azza wa Jal est dans une catégorie qu'il ne peut pas être dans l'autre. Par exemple Allah Azza wa Jal il a de la science mais il l'aime quand ses serviteurs aussi ont de la science et lorsqu'ils enseignent aux autres. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal par miséricorde il t'a appris certaines choses, toi aussi enseigne. Par contre attention, il ne faut pas comparer ta science avec celle d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal il connaît tout, toi tu ne connais rien ou tu ne connais que ce qu'Allah Azza wa Jal t'a enseigné. Donc Allah c'est vraiment le seul qui mérite l'adoration.